Un exercice ici sur les boussoles, les courants traversant des fils et les champs magnétiques générés. Alors nous avons ici un fil de cuivre vertical, donc ici perpendiculaire au plan de la feuille, un fil de cuivre en face du pôle nord d'une boussole, orientée dans le champ magnétique terrestre. Si, dans une deuxième expérience, on fait passer toujours dans ce fil vertical un courant I' est égal à 2 A, on s'aperçoit que la boussole est déviée d'un angle alpha est égal à 45 degrés par rapport à la première expérience. Première question, il faut représenter la composante du champ magnétique terrestre. Deuxième question, il faut donner l'allure des lignes de champ magnétique créées par le courant. Il faut tracer le champ magnétique créé par le fil en un point M, en un point M ici de la boussole, et il faut en déduire le sens du courant dans le fil. Est-ce que le courant monte ou est-ce que le courant descend ? Troisième question, on considère ici la composante du champ magnétique terrestre BH est égale à 20 microtesla. Il faut trouver la valeur du champ créé par le courant en M. Et quatrième question, on considère que le champ magnétique créé est proportionnel à l'intensité du courant. Il faut déterminer l'orientation que prendra la boussole en M si on fait passer un courant I seconde est égal à 8 ampères. Donc quatre fois plus fort que dans la seconde expérience où on faisait passer un courant I prime est égal à 2 ampères et que la boussole déviait de 45 degrés. Première question, il faut représenter la composante du champ magnétique terrestre. Alors je regarde ma boussole dans ma première expérience, et ici la composante du champ magnétique terrestre, vecteur BH, est orientée sud-nord. Donc ici un vecteur qui va du sud vers le nord. Alors dans une deuxième question, la boussole a dévié. J'ai représenté ici la composante du champ magnétique terrestre. Et je sais aussi que si on fait passer un courant dans un fil comme ça qui est perpendiculaire au plan du tableau, les lignes de champ seront des cercles concentriques. C'est-à-dire que le champ créé par le fil sera tangent aux lignes de champ. Alors si la boussole a dévié dans ce sens, il doit exister ici un champ que je vais appeler B-fil, c'est-à-dire un champ créé par le fil, de sorte que si on fasse la somme vectorielle, et bien ici le champ résultant, c'est le champ total, B-total, qui est la somme vectorielle de BH plus B-fil. La boussole s'oriente suivant ce champ total. Donc regardez bien, si le champ ici créé par le fil, il est comme ça perpendiculaire au champ magnétique terrestre, puisque ici nous avons 45 degrés, ici nous aurons aussi 45 degrés, je peux affirmer ici que le champ magnétique sera tangent aux lignes de champ selon cette configuration-ci, et ainsi je peux affirmer que le courant sort du tableau, donc il va du bas vers le haut, d'après la règle du tire-bouchon. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais mettre ici un courant, comme ça, je fais un tire-bouchon, donc le courant fait ça, et regardez bien, j'ai bien ici l'orientation du champ magnétique, qui est tangent suivant les lignes de champ. Je me place du bas vers le haut, donc je tourne le tire-bouchon, et en faisant ça, j'ai ici, si je regarde mon doigt, le champ magnétique qui est donné. Effectivement, si j'avais mis par exemple, ça, ça veut dire que le courant descend, donc si je fais le tire-bouchon dans ce sens, ça ne marche pas, parce que ça aurait ici généré un champ magnétique vers la droite. Question 3, on va calculer maintenant la valeur du champ créé par le courant en M. Donc, le champ, c'est B total, et vectoriellement, c'est égal à BH plus B fil. Donc, j'ai construit ici le parallélogramme, qui est un carré, puisque nous avions ici un angle de 45 degrés entre BH et BT. Alors, si je travaille dans ce petit triangle ici, j'ai tangente alpha, c'est-à-dire tangente 45, qui est égal à côté opposé, c'est-à-dire B fil, donc l'intensité de B fil, divisé par côté opposé sur côté adjacent, BH. Tangente 45, ça fait 1. Donc, par un produit en croix, je trouve que le champ créé par le fil, l'intensité ici, est égal à BH. C'était un petit peu logique, puisque nous avions un carré. B fil égale BH. Et donc, ça faisait exactement 20 micro Tesla, 20 10 moins 6 Tesla. Dans une quatrième question, on fait une expérience avec une intensité I seconde 4 fois supérieure à tout à l'heure, c'est-à-dire 8 ampères, et on sait que le champ généré par le fil est proportionnel à l'intensité du courant. Donc, il sera juste ici, 8 divisé par 2 fois le champ créé par le fil dans la première expérience. Donc, si le courant est 4 fois plus fort que tout à l'heure, le champ magnétique créé ici par le courant sera 4 fois plus fort que celui de l'expérience précédente. Donc, tangente alpha prime égale côté opposé, donc le nouveau champ B prime fil, qui est égal à 4 fois B fil, champ magnétique du fil de la première expérience, divisé par BH. Or, je savais que B fil était égal à BH, donc je trouve ici une relation tangente alpha prime qui est égale à 4, ce qui me permet d'avoir alpha prime est égale à tangente moins 1 de 4. Je trouve un angle alpha prime d'à peu près 76 degrés. Donc, conclusion, si je fais passer un courant de 2 ampères, ici la boussole dévie de 45 degrés par rapport à l'orientation du champ magnétique terrestre. Si maintenant je fais passer un courant ici 4 fois supérieur dans le fil, le courant qui va du bas vers le haut, ça va générer un champ magnétique 4 fois plus intense que tout à l'heure, mais l'angle ne sera pas 4 fois supérieur, 4 fois celui de tout à l'heure, il sera juste de 76 degrés, car l'angle est défini à partir de la relation tangente alpha prime est égale au champ généré divisé par la composante du champ terrestre.